Bonjour, je suis la pasteure Carmen Lansdowne, modératrice de l'Église unie du Canada. Heureuse fête de la Pentecôte à vous, sœurs et frères dans le Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui, en cette période de l'année, répand l'esprit dans l'Église pour inspirer des visions à nos jeunes et des rêves à nos aînés. Alors qu'en cette Pentecôte, nos régions se réunissent pour reconnaître, consacrer et ordonner des personnes dans divers ministères. Je souhaite vous offrir un message d'espérance. J'ai visité l'Église d'un bout à l'autre du pays pour vous parler d'épanouissement. Ce projet m'a permis de partager des moments avec les leaders ministériels et laïcs et de discuter avec elles et elles de nos visions de l'avenir. Ceux et celles qui travaillent pour des visions individuelles, pour leur communauté de foi ou pour notre épanouissement collectif, sont actifs et dynamiques. Nous vivons en temps de crises multiples. Nos vies sont bouleversées par un trop grand nombre de crises. Parfois, nous ne savons pas quelle direction prendre. Mais comme le rappelle le chapitre 8 de la Lettre aux Romains, « L'Esprit prie en notre faveur avec des jémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. » En plus des jémissements de l'Esprit, la brise de vines souffle sur l'Église et je perçois des signes d'énergie et de vie nouvelle. Je vois des gens de spiritualité profonde se réunir pour participer à un culte dynamique et invitant. Je vois les ministères de musique qui essaient émouvoir nos cœurs et nous faire chanter avec courage et entrain. Je vois grandir les ministères pour l'enfance et la jeunesse et des jeunes qui participent à ces ministères pour rêver à voix haute sur la place publique. Ces jeunes rêvent d'une Église radicalement inclusive et interculturelle. Une Église qui pratique ce qu'elles prêchent. Une Église qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Une Église qui retire ses placements des industries polluantes. Une Église qui défend les causes de l'environnement. Et une Église qui demande une gestion éthique des entreprises dont elle est actionnaire. Ces jeunes rêvent d'une Église où on se sent chez soi, même si cela n'a pas été toujours le cas. Je vois au sein de l'Église des aînés qui trouvent de nouvelles façons de se soutenir dans le vieillissement. Je vois des gens qui planifient l'avenir de leur bâtiment vieillissant dans la foi et le discernement. Je vois des personnes qui s'encouragent et j'entends s'élever des réseaux, une voix prophétique qui reclame un pays juste. Un pays juste entre la Palestine et Israël. Pour l'Ukraine, pour le Soudan, pour le Yémen, pour la Colombie, pour le Myanmar. Pour tous les endroits du monde où des pouvoirs politiques font la guerre et détruisent l'humanité et la planète. Pour s'emparer de richesses et de territoires. Vous avez peut-être l'impression qu'il est de plus en plus difficile de vous sentir en communion avec l'ensemble de l'Église. Je peux vous assurer que je vois qu'une spiritualité profonde, qu'une vie de disciples dynamiques et qu'une quête audacieuse de justice maintient notre Église ensemble. L'Esprit intercède dans nos vies et nous donnons le souffle d'un vent de changement. Puissions-nous sentir la brise divine sur nos visages. Et puissent les flammes de la Pentecôte nous rassembler dans la célébration et l'unité. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Amen.